Salut à tous et à tous les amis, c'est Megasami qui vous parlez. Aujourd'hui on se retrouve pour enfin un nouveau let's play sur Pokémon version diamant étincelant. Alors il faut savoir juste avant toute chose, sachez que la version originale, la version diamant, c'est la toute première que j'ai joué. Donc ça va me faire des retours en nostalgie et tout. Deuxième chose, je vais faire le let's play en continu, pas comme les derniers, c'est à dire que je vais pas couper certaines parties. Certes je vais en couper car ce sera inintéressant, mais vous aurez droit à tout le let's play en entier parce que ça va me faire de la nostalgie, etc. Donc c'est un très bon jeu en plus la version 4G, elle est très bien, elle est très bien foutue au vu des trailers et tout. Donc il me fallait faire ce jeu en let's play. Juste, pensez juste avant de lancer la vidéo, enfin vous l'avez lancé, mais avant de regarder la vidéo, de mettre un gros pouce bleu, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Exposez-moi ce record de pouces bleus, je veux que ce let's play soit partagé dans le monde entier. Non j'exagère mais vraiment, faites-le pour moi, je vous en supplie. Donc bref, avant toute chose, sachez que nous jouons sur Switch et ça va faire très très bizarre parce que la version 4G normalement c'est sur la DS, donc j'ai vraiment pas l'habitude, mais bon. Bref, en quelle langue voulez-vous jouer ? Français. Faisiez-vous commencer une partie dans la langue choisie ? Oui. Oh c'est le même bruitage déjà, ça je vais kiffer. Bonjour, quelle joie de te rencontrer, bienvenue dans l'univers des Pokémon. Alors, il se peut que vous entendez le son, donc on va voir comment je vais me débrouiller au niveau du montage. On va faire ça, comme ça. Oh, ça sera mieux. Mon nom est Sorbier, mais tout le monde m'appelle simplement le professeur Pokémon. Cet univers est peuplé de créatures mystérieuses appelées Pokémon. Oh, ça fait trop, 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 trop bizarre de le revoir. Oh là 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 là, trop de nostalgie. Nous les êtres humains vivons à côté des Pokémon, nous jouons et travaillons ensemble. Certaines personnes font combattre leurs Pokémon et tissent un lien très fort avec eux. Moi, je me contente de faire des recherches pour en savoir plus sur ces incroyables créatures. Bien, maintenant, parle-moi un peu de toi. Choisissez votre photo. Ok, donc on peut choisir, comme toujours, entre la couleur de peau qui change et les cheveux. Bon, on va faire... Maintenant, on va changer, on va se mettre comme ça. Comment t'appelles-tu ? Eh bien, un grand honneur à mon cher meilleur ami et tout. Donc, non, ouais, on va l'appeler Dimi. 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 Dimi ou Dimi ? Dimi, ça sonne mieux, je trouve. Dimi. Ouais, Dimi, ça sonne bien. Tu t'appelles Dimi ? D'accord, Dimi, quel joli prénom. Mon rival, là. Et ce garçon-là, c'est ton ami, si j'ai bien compris. Comment s'appelle-t-il ? René, Yacine, Marcus, Nils. Toujours les mêmes noms, ça, ça n'a pas changé. Ça, c'est super cool. René, c'est comme ça qu'il s'appelle, bien sûr. Le grand moment est arrivé, Dimi. Ton aventure est sur le point de commencer. Tu croiseras sur ton chemin une multitude de personnes et de Pokémon. Et qui sait, peut-être que tu en découvriras plus sur toi-même. Allez, plonge sans plus entendre dans l'univers des Pokémon. Ce qui est assez cool, c'est que j'ai vraiment, vraiment kiffé la version Diamant Perle et Platine. Et je pense que dans cette version, comment dire, dans cette version, je pense que on va avoir un peu de Platine. Waouh. Cela conclut notre émission spéciale à la recherche du déviateur rouge. Et ce programme vous êtes présenté par Félicité sur les réseaux nationales. A la prochaine même heure, même chaîne. Je vais vous la morfler, cette version. Je peux vous le dire. Je vais la morfler de chez Morfler. Alors, certaines personnes aussi pensent que le niveau graphisme, vu la tête qu'il a le personnage et tout, c'est très chiant. Mais moi, honnêtement, je trouve ça sympa parce que ça retrouve un petit peu l'ambiance Pokémon du début. C'est vraiment minuscule la taille du perso. Donc moi, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Que dire de plus ? Je vais la morfler, cette version. Ça, c'est sûr et certain. J'espère qu'il va y avoir des petits indices cachés. C'est-à-dire qu'il y a des petites nouveautés. Alors, descendez au rez-de-chaussée, OK. Donc, ils nous disent des indices par rapport à... Comment on va faire une version Switch, quoi. Ce qu'on va faire, on va faire rapide. Petite de fenêtre. Tac, 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 tac. On va les mettre en rouge. Animation, oui. Un petit peu boîte en bois automatique, chaud manuel. Ça, ça ne change pas. C'est comme un épais bouclier. Est-ce qu'il va y avoir des liens avec les autres versions ? Ça, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, en fait, c'est que j'ai l'impression de jouer à Let's Go Pikachu, Let's Go Evody, quoi. Et honnêtement, voilà. C'est juste ça le seul point négatif. Mais mis à part ça, le graphisme, et au niveau du jeu en lui-même, je kiffe. Dimmy, on est à te chercher tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais il nous a dit que c'était une urgence. OK. Oh, mais j'y pense que ça ne va pas donner cette urbe. Des pokémons sauvages pourraient t'attaquer. Pardon. Ça ne serait pas un souci si tu avais ton propre pokémon, mais comme tu n'en as pas. Attendez, pardon. Je devais faire un truc. Hop. Voilà. Bon augure. Oh, putain, les graphismes. Ça rappelle trop de souvenirs. J'ai l'impression que c'est ça. C'est la version diamant XXL, quoi. La technologie me coupe le souffle. De nos jours, on peut jouer à des gens du monde entier et se s'enfiler. Alors, si je ne dis pas de bêtises, on va zapper certains trucs. Bon augure, là où les jeunes pousses grandissent, il me semble qu'il faut que j'aille directement chez lui. Il va me faire badaboom. Voilà, c'est ça. Oh, boum. Hein, tu vas là. Oh, mais c'est toi, 10 000. Allez, je vais au lac. Alors, viens avec moi. N'entraîne pas. Si t'es un lantard, tu me devrais 10 000 poké-dollars. Putain, ça n'a pas changé, quoi. C'est énorme. Zut, j'ai oublié un truc. Pour ceux qui n'ont jamais joué à version diamant, ça va être un... Comment dirais-je ? Ça va être un exploit. En plus, il y a des sauvegardes automatiques. OK. Parce que vraiment, de toutes les versions, c'est celle-là. Il y a une très bonne musique. Il y a de très bons pokémons. Tu peux faire ce que tu veux dans cette version. Dans le sens que tu peux faire une équipe, mais de chaque génération. Et en parlant de ça, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas les anciens pokémons. Enfin, ils auraient pu rajouter certains pokémons, quand même. Ça aurait été super cool. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la mère ? Il a filé comme une flèche, comme d'habitude. Il a sûrement déjà atteint la route de sang. Ils ne me tiennent pas en place, petit. Je me demande de qui le tient. J'ai vraiment hâte, parce que je sens qu'ils nous ont donné, dans les bandes d'annonce, on va dire 50% de la chose. Alors qu'il n'y a pas tout le jeu. J'en suis sûr, il n'y a pas tout le jeu. À tous les coups. Mais ça, c'est sûr, pour ne pas dévoiler des trucs. Hé, t'as vu l'émission qui est passée à la télé ? Tu sais, celle qui a... C'est un mystérieux, un pokémon furieux dans une lac. La recherche du Léviateur rouge. Ça m'a fait réfléchir. Je pense qu'il y a aussi un pokémon rare dans notre lac. Alors voilà ce qu'on va faire. On va partir à sa recherche. Quand je disais aussi que c'est en rapport à Pokémon Let's Go, Évoli et Let's Go Pikachu, c'est sûr, parce qu'il y a plusieurs indices. Par exemple, le fait que c'est genre un remake, et qu'ensuite, on a là les pokémons derrière. Voilà quoi. Ça y est, on arrive au lac et près, on va trouver Léviateur rouge. Ça nous donne un petit peu l'envie pour la prochaine version future, c'est-à-dire Légende d'Arceus et pour Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Évoli, ça nous donnait l'envie pour épée bouclier. Qu'est-ce qui se passe ? Rien d'un individuable non plus de l'autre côté, professeur. Hum, j'ai dû me tromper, pourtant on dirait que quelque chose a changé. Peu importe, au moins nous avons pu voir le lac. Alors nous en horror. Professeur, qu'est-ce qui vous a fait de revenir à Sinog après 4 ans d'absence ? Hum, c'est exaltant d'un point de vue scientifique qu'il y a beaucoup de pokémons rares dans la région. Je pense que ça va nous permettre d'avancer dans nos recherches. Laissez-nous passer, s'il vous plaît, merci. Pardon, je passe. Mais passe, vu que je te dise d'autres. Qu'est-ce qu'ils fabriquaient ces deux-là ? Putain, ça fait super plaisir. Et quand on pense que dans les... Comment dirais-je ? Dans les bandes d'annonces, ils te disaient les gens, moi, mais c'est vraiment nul au niveau du graphisme et tout, au niveau du shibi là, parce que ça s'appelle comme ça, le graphisme des persos. Honnêtement, les gars, franchement, je ne suis pas du tout choqué. Wow, les pokémons, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre un pokémon. Bref, qui on va choisir ? Tortipous, le pokémon de mini-feuille, Wistikram, le pokémon de chimpanzé, Wutiplouf, le pokémon de pingouin. Honnêtement, vous me connaissez, moi, mon choix se portera surtout sur Wistikram. Entre les trois évolutions maximum, je préfère légèrement si bien brasse. Bien sûr. Allez, c'est parti, premier combat. Oh là là, la musique, les gars, la musique. Imaginez, je l'ai enchaîné, Wistikram, là. Je rigole. Quoi, on dirait ? Je rigole. Ok. Alors, la musique, elle a été remixée, ça, c'est pas mal, mais un petit peu remixée. Ça, c'est super cool. Parce qu'on retrouve quand même la petite nostalgie, quoi. Du coup, c'est le même, le même truc que les bouquets, je trouve. Est-ce que par contre, il y a de nouvelles attaques ? Ça, j'aimerais bien savoir. Ok. Attaque griffe. Et anecdote amusante, avant que je commence le let's play, j'ai mis une heure, j'ai acheté le jeu à 10h du matin, j'ai mis une heure pour pouvoir bien cadrer la vidéo, bien mettre les fils et tout. J'étais choqué. Ouais, vous voyez, c'est un petit peu let's go, la même chose, par le fait qu'il ne faut pas attraper les pokémons comme ça. waouh, ton Wistikram a l'assuré. Enfin, mon typo était deux fois plus fort. Mais ils sont en panne, ces pokémons. On n'a pas eu le choix, fallait qu'on les utilise. Tu crois qu'on va avoir des problèmes ? La mallette est là, le professeur aurait été furieux si je l'avais perdue. Mais vous avez utilisé les pokémons ? Oh non, que va dire le professeur ? Bon, on verra plus tard. Commençons par lui rapporter la mallette. C'est quoi toutes ces histoires ? Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais on le fait à mieux d'y aller. Mon pokémon a été blessé pas mal au combat. Si on se fait encore attaquer, ça pourrait mal tourner. Passe devant. Je sais bien que les pokémons ne sont pas nous, mais si on... Ok. L'acte des émotions, quoi. Ah, ça, ça a changé, ça. Il ne te disait pas le nom du lac, avant. Enfin, il ne te disait pas comme ça, quoi. Il te disait lac hérité, tout comme ça. Encore le vieil homme, on dirait qu'il nous regarde. Oh, on m'a dit que vous aviez utilisé maintenant le pokémon. Montrez-le-moi, s'il vous plaît. Oui, c'est écrit un équipelouf. Je vois très bien. Horor, je retourne au labo. D'accord, attendez-moi, professeur. Vous devriez passer de nouveau rendre visite au labo. À plus tard. Alors, il n'est pas en colère et il n'a pas envie de récupérer ses pokémons. Dimmy, on devrait rentrer, nous aussi. Ça fait déjà 12 minutes que je tourne. Le temps passe énormément vite. Voilà, il va nous dire il est de l'Eto'Orella. Ok, ça, ça n'a pas changé. J'y pense. Tiens, Dimmy, on file ça pour recevoir une paire de chaussures de sport. Ah, ça, c'est bien. Ok, tiens, il y a un message dans la boîte. Bravo, vous avez fait la cassation de ces fantastiques chaussures de sport. Inclinez le stick gauche à fond pour courir et vous arriverez plus vite à bon port. Oh, alors, c'est super. Ah, ok. Donc, on n'a pas besoin d'appuyer sur B. Voilà, ça, c'est cool. Oh, oui. Ah, c'est plus cool que d'appuyer comme ça. Ok. Donc, lui, il est déjà rentré à l'Eto'Orella. Voilà. Ça, ça passe du tout changé. C'est cool. Mais comment ça fait qu'on n'a pas la casquette, au fait ? Hum, hum. Ça va avoir un truc avec la casquette ou quoi, là ? Donc, je l'ai oublié. Bon, bref. C'est pas trop tip-top, mais bon, c'est pas grave. Je suis content d'avoir choisi Wistikram, là, là. Attends, ce qu'on va faire, c'est... Attendez, on va faire équipe de Brasile, on va voir sa nature. Il est discret, donc c'est une nature neutre. Ok. On va faire une attaque Grif. Oh, putain. Je mets mal. Par contre, on va galérer pour le champion d'arène de type Roche, c'est moi qui vous le dis, parce qu'on a Wistikram. On n'a pas des... des Pokémon qui sont super efficaces face à lui, quoi. Bon, bref. Attendez. Ah, je voulais aller, là. Il va nous donner une potion. Des potions. Putain, j'ai une bonne mémoire, quand même. Ça va faire, je crois, 10 ans que c'est sorti, un truc comme ça. Mais j'avais déjà joué bien après, quoi. On va dire, ça va faire 4 ou 5 ans que j'ai pu jouer à la version, mais j'ai quand même des souvenirs. Oh, t'as vu, là, suis-moi, si le professeur nous attend. Après, sachez que j'ai acheté les deux versions, donc il se peut que je fasse un challenge sur la version Perle. Ah, ah, si vous kiffez vraiment cette série. Ça peut être sympa. Et je commence à avoir faim, en plus, mon ventre est garouillé. Hum, te voilà en faim, tu t'appelles Dini, n'est-ce pas ? Entre-moi nouveau le Pokémon, je te prie. Hum, je vois. Ce Pokémon a l'air plutôt vous l'air heureux. Très bien, puisque tu t'en occupais bien, je t'en fais cadeau. Maintenant, est-ce que tu veux... Non, pas de surnom. René m'a expliqué ce qu'il s'est passé au lac. Il paraît que tu t'es bien battu alors que c'est ton premier combat. Et d'après ce que je vois, tu as déjà commencé à te lier d'amitié avec ce Pokémon. On dirait que Wistikram est en train de bonnes mains avec toi. Quelle chance que ce Pokémon soit tombé sur quelqu'un de gentil comme toi, s'il n'avait pas été le cas. Oh, je n'ose même pas y penser. Allez, passons aux choses sérieuses. Je voudrais te confier une mission, mais je vais d'abord t'en dire un peu plus sur moi. Au nom des Sorbillers, j'ai étudié des Pokémon. Je veux tout savoir sur les Pokémon qui vivent dans la région de Sino. Pour cela, j'ai besoin de qu'on m'aide à collecter leurs données avec un Pokédex. C'est là que tu interviennes. Je voudrais que tu confies ce Pokédex. Accepterais-tu de partir à la rencontre des Pokémon de Sino et de récolter leurs données pour moi ? Bien sûr, très bien, parce que c'est ce que je voulais entendre. Ouais, tout ce rôle de Sorbillers de parcours au Sino afin de rencontrer toutes ces espèces de la région. J'ai reçu le Pokédex, moi aussi, bienvenue au club. Qu'as-tu ressenti lorsque tu as repartient la route de sa main de Pokémon ? Ouais, ouais, c'est toujours le même truc. Début d'une grande aventure. Tortipo, ça a été mon premier Pokémon. Si tu avais été au Pokémon, nous aurions le même. Enfin, bon, je m'appelle Aurore. Ok, ok, merci, ciao. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Je suis père d'Aurore. Ok, ok, ça fait vraiment bizarre de rejouer, c'est moi qui vous le dis. Elle va nous faire le tour, Ouais, allez, suis-moi. Ça, c'est un centre de Pokémon. Ça, c'est une boutique Pokémon. Ouais, on connaît. Ça fait 20 ans qu'on y joue. Donc, notre but là maintenant, c'est d'aller voir notre mère. Je pense qu'on peut récupérer notre casquette. Parce que je crois que j'ai oublié. Je crois que là, il y a une potion aussi. Route 219, plage de littoraux là. Et un antidote. Ok. J'ai complètement oublié parce que c'est bizarre qu'elle ne nous donne pas la casquette. Ça fait chelou. Ça fait bizarre aussi avec la manette comme ça. Une note d'aventure. Qu'est-ce que c'est ? Hors de ton pari, si tu te poses des questions, on va te présenter ces notes d'aventure. Tu trouveras peut-être des réponses. Quelqu'un sur... Vous trouverez toute l'information utilisée dans vos notes d'aventure. Vous pouvez y accéder via la poche aux gérards de votre sac. Ah. Voilà. Ah oui, il va nous donner la carte. On n'a que ça à faire de toute façon. Félicité. J'ai un doute quand même. Les gars, on n'a pas une... On n'a rien. C'est bizarre on n'a pas la... Ok. C'est bizarre qu'on n'a pas la casquette ou autre. Ah, il ne faut pas ce que je voulais faire. Non, il n'y en avait rien du tout. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu as... Ah, c'est... C'est... La fameuse casquette. La gueule qu'on a. Le fameux béret surtout. Et voilà, ce chapeau. Ce chapeau te va toujours ravir. Allez, file maintenant. Si on n'a pas envie de le prendre, on t'est mieux ça le chapeau. Non mais oh. Ok. Elle va nous montrer comment capturer un Pokémon. C'est vraiment la base quoi. c'est bien un nouveau Pokémon. Il n'y a pas. Hors de question que je prenne un Kuenotaur quand même. Il y a une limite quand même. Pokémon normal, ça n'a vaut rien. Charge. je suis sûr qu'il y a des Pokémon rares. J'en suis sûr. J'en suis sûr. À tous les coups, il doit y avoir un Pokémon rare dans chaque zone. Un Pokémon qu'ils ont rajouté. J'en suis sûr. À tous les coups. C'est pas possible qu'ils nous mettent à que ce genre de Pokémon. Après, s'ils nous ont mis les mêmes Pokémon. Ok. Mais une petite pencette de nouveauté, ce serait cool quand même. On va y en voir qu'est-ce que je vais avoir comme Pokémon. Alors, on va essayer de capturer un Pokémon et après, on s'arrêtera pour ce premier épisode. Ouais, ça peut être sympa. Un Etormi. De toute façon, je le voulais parce que du tout, Raptor dans cette version, c'est la base. Surtout avec intimidation. Ok, niveau 3. D'accord. Je pense qu'on peut le capturer directement. Ok. Ok. Et c'est capturé. Vous avez capturé Tourmine. Niveau 6. J'apprends la mèche. Pokémon et Tournon. Ces Pokémon agissent à l'unisson, en grande volée. Malgré leur petit gabarit, ils battent des ailes très vigoureusement. Ok. Ok, les gens. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode de Pokémon version Diamant et Tincelant. N'oubliez pas d'exploser cette barre de pouce bleu. Je vous en supplie, partagez la vidéo, c'est tout ce que je vous demande. Et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu. Voilà, voilà. Et nous, on se retrouve presque tous les jours pour un nouvel épisode de Pokémon version Diamant et Tincelant. C'était Megasamir. Bye tout le monde.